Bonjour Sylvie, merci d'avoir accepté cette invitation à partager à distance l'univers d'un très très grand sculpteur. On voit ici un détail d'une dame colossale et que l'exposition Be Modern a remise en lumière et c'est une sculpture importante de Henry Moore vers laquelle nous allons nous diriger et tu as proposé avec l'enchaînement d'images que tu as choisi de peut-être aussi faire un peu d'éducation physique. On va passer d'une position couchée à une position assise, c'est peut-être pas très très actif tout ça, mais ça va nous permettre de voir une évolution dans l'itinéraire de ce grand artiste. Bonjour Jean-Philippe, merci pour le trait d'humour. Écoute, et puis oui surtout que si on passe de la position couchée à assise sur la durée de vie d'Henri Moore, ça fait pas grand chose comme activité, puisque comme on peut le voir à l'écran, il est né en 1898, il décède en 1986, donc une vie bien remplie, beaucoup d'œuvres, et il incarne réellement la sculpture moderne de l'avant-garde en Angleterre pour toute la période des années 1920-1930 et sera le grand grand sculpteur que connaîtra l'Angleterre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors nous découvrons ici Henry Moore jeune, travaillant, préparant sur une sculpture justement, ses recherches de formes très pleines, mais avec quand même des trous, des ouvertures qui sont là. Alors quelques repères pour savoir d'où vient Henry Moore. Henry Moore vient d'une petite ville minière de Yorkshire, on ne peut pas dire que son enfance, si on regarde comme ça, aurait pu le prédestiner à une vie artistique, de recherche, de quête de la modernité, parce que son papa est mineur, mais c'est un mineur épris de culture, vraiment passionné de lecture et qui va, ses sept enfants, je dis sept enfants, mais donc là il est septième sur une famille de huit enfants, va vraiment faire en sorte que ses enfants fassent des études, dans la mesure où ceux-ci en ont envie, bien sûr, ce qui n'était pas vraiment le cas d'Henry Moore au départ. Et donc voilà, il y a une éducation qui est là et une petite anecdote, c'est que justement c'est vers l'âge de 11 ans qu'il a entendu parler de Michel-Ange et des sculptures de Michel-Ange et que c'est ça qui aurait fait naître en lui ce désir de la sculpture, du rapport à la matière qui sera là. Alors il va faire des études parce que son papa souhaite qu'il soit un enseignant, qu'il ait du métier dans les mains quand même, et puis nous sommes, vous voyez, il est né en 1898 et donc on va se retrouver très très rapidement au moment de la Première Guerre mondiale et là il n'hésite pas, il s'engage, il va au front et il sera gazé lors d'une bataille dans les environs de Cambrai. Donc après ça, période d'hospitalisation, il reste quand même impliqué, il ne veut pas être démobilisé, il va rester impliqué dans le monde de la guerre, il deviendra éducateur physique pour les militaires, pour les soldats à l'arrière du front et c'est en 1919 avec la fin de la guerre qu'il revient et là il revient alors avec l'idée de commencer des études artistiques. Il obtient une bourse et ça va être important puisque c'est ça qui va lui permettre de développer ses études. Alors ses études se terminent par un voyage en Italie, en France et on retrouve le début de ses œuvres en tant que sculpteur avec les années 1920-1921. Alors je trouve ici avec une page de dessin qui nous permet de comprendre un peu dans quel mouvement va se trouver Henry Moore au départ, quelles vont être ses influences, ses tendances aussi. Et on a beaucoup, beaucoup de dessins dans ses carnets qu'il avait tout le temps avec lui et dans lesquels il griffonnait pas constamment mais quand même extrêmement fréquemment. Alors on découvre des formes qui sont déjà des formes de type organique, des figures humaines. La fameuse forme Pouché qui va être essentielle dans son œuvre parce qu'elle va vraiment être présente au point de vue de la réalisation des années 1920, de la fin des années 1920 jusqu'aux années 1960. Et puis aussi dans la partie supérieure, nous pouvons trouver alors des œuvres comme nous voyons par exemple ici. Là nous avons toutes les formes, l'imbrication des formes. On voit déjà apparaître par exemple les formes couchées. Alors je ne vais pas m'attarder parce que je vois que la résolution n'est pas très très bonne. Mais dans cette partie supérieure, on voit alors ces formes de nouveau qui sont au départ une figure humaine mais qui peuvent devenir des figures abstraites. Ça va être un peu la particularité de l'évolution d'Henry Moore, c'est d'osciller entre une figuration très pleine, très puissante et aussi une forme d'abstraction. Un choc sur l'un. Assure-moi ici, ce n'est plus un Henry Moore. Alors non, tu reviens à raison, ici ce n'est plus du tout Henry Moore. Nous nous trouvons avec une fameuse figure de Chuck Moll qu'il découvre lors d'un voyage, apparemment lors d'un voyage à Paris au Musée de l'Homme, alors que celle que nous présentons là vient du British Museum, il me semble. Et donc il va être frappé par cette forme ramassée, très pleine de la figure humaine. Il ne se préoccupe pas évidemment de savoir s'il y a une référence ou sacrifice ou pas qui pourrait être là. Et nous, Chuck Moll, c'est un peu exotique par rapport à lui, c'est des objets de culture précolombienne, c'est aztèque si je me souviens bien ? Précolombien, oui. Et donc là, ça, ça va être un des aspects importants, tu as raison de le souligner, d'Henry Moore, c'est ces influences qui vont venir des cultures qui vont être de l'Égypte, par exemple, des cultures précolombiennes, des cultures mayas, et qui vont venir nourrir son œuvre, comme aussi les influences d'autres artistes contemporains et de peintres aussi. Ça, c'est tout ça qui va former cette évolution d'Henry Moore. Et un autre sculpteur qui aura de l'importance sur lui sera aussi, par exemple, Zadkin. Donc là, par exemple, on retrouve que dans le jeu de cette forme, nous sommes ici avec cette œuvre qui date des années 1930, mais le bronze, lui, va être réalisé avec les années 60, puisque au départ, il a sculpté cette figure humaine et qui a un côté un peu archaïque dans sa représentation. C'est vrai que c'est une des tendances d'Henry Moore au départ. Il l'a sculpté dans un galet qu'il avait ramassé sur une plage en faisant une grande balade, notamment avec son amie sculpteuse, elle aussi, Barbara Edwards. Et c'est d'ailleurs d'elle, justement, qui prend un peu aussi cette idée d'évider la forme, de trouer cette masse qu'il aime travailler et d'obtenir en même temps ces jeux d'endoiements dans l'ensemble. Et de cette forme taillée dans un galet, il y aura le tirage en bronze que nous retrouvons ici. La période, justement, 1930 est une période importante, puisque au cours de ces années 1920, il s'est imposé comme étant un sculpteur important en Angleterre et incarnant la modernité. Il va vraiment faire basculer les schémas anglais de la sculpture et apporter, amener l'Angleterre au niveau de ce qui se faisait de plus avant-gardiste et que l'on pouvait trouver du côté de la France, du côté de l'Allemagne ou d'autres pays. Et en 1930, il participera à la Biennale de Venise. Là, nous sommes donc avec une figure de 1931, période où il prend aussi des décisions. Il était enseignant à l'école d'art, il démissionne, il choisit aussi de déménager et on voit dans ces figures des formes beaucoup plus complexes. On voit que l'ouverture est intervenue à plusieurs endroits et en même temps, on a l'intégration d'une forme de lire qui est le volume du thorax. Donc, on joue sur des lectures différentes possibles dans l'œuvre. On pourrait mettre aussi ce genre d'œuvre en parallèle avec l'évolution des tableaux et de la peinture de Picasso dans cette même période. Donc, je dis, il y a vraiment souvent un rapport dans la sculpture d'Henry Moore avec l'évolution. Alors là, je donne des références que le grand public peut connaître et qu'on retrouve aussi dans la peinture anglaise. Il va rejoindre d'ailleurs un groupe d'avant-garde qui s'appelle Unit One en Angleterre. Mais vous voyez, c'est très, très presque déstabilisant. C'est que nous nous trouvons ici face à une figure de 1932 alors qu'elle est beaucoup plus compagne, beaucoup plus ramassée, nettement moins détaillée. Elle nous semble moins engagée dans quelque chose de post-cubiste. Et pourtant, on avance dans le temps et on va voir apparaître émerger cette forme de petite tête qu'on voit ici avec le nez qui est vaguement placé, les petits yeux. Elle va avoir une expression, une sorte de tendresse qui va se dégager de cette œuvre, d'une forme là aussi très pleine, très archaïque. Et on voit que dans le tirage en bronze, Henry Moore va chercher à conserver l'aspect de la matière, de la texture sur justement le fait de ne pas lisser, de garder presque la peau du bronze à la sortie du moule avec les jeux de relief qui interviennent. Et là, nous sommes dans une de ces fameuses figures de la série des figures couchées qui vont vraiment marquer toute cette période des années 30 de façon très, très abondante. Alors, j'ai choisi une photo d'une période d'exposition. Nous sommes là alors en 1936 où on voit justement la diversité de la production d'Henri Moore, avec, nous retrouvons l'évolution de ces formes couchées, des formes en même temps organiques où la forme ronde est très, très là. On peut retrouver des relations aussi avec Arp, par exemple, dans la démarche du volume. Et aussi, toutes les œuvres que nous découvrons sur le côté, qui, comme celles que nous pouvons trouver ici, sont des œuvres qui font référence à des formes abstraites. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser au départ. Donc, on n'arrive pas tellement à les lier, mais là, on trouve bien le côté organique aussi d'une forme en mouvement. On voit sur la partie gauche de la photo toute une série de petites œuvres. Alors, ça aussi, c'est fascinant chez Henry Moore, c'est que c'est quelqu'un qui peut travailler vraiment en tout petit et puis, comme on va le voir, va atteindre des tailles de caractère monumentale. Et à l'arrière, nous trouvons aussi tout le travail du développement de ces œuvres sous forme dessinée, gouachée, qui sont là et dans lesquelles se fondent, pour lui, vraiment dans une sorte d'évolution naturelle, le passage de l'abstraction à une figuration allusive. Puisque si on prend la statue, la sculpture couchée au centre, si nous intéressons qu'à la partie des jambes, c'est très difficile d'identifier seulement des jambes. Ça pourrait être simplement un morceau complètement abstrait. Donc là, nous sommes dans cette période d'année 30 avec un artiste qui s'affirme complètement, tout en creusant à chaque fois des sillons différents entre l'abstraction et la figuration. Mais nous, par rapport à l'œuvre du musée avec laquelle nous terminons quasiment cette petite intervention, nous sommes sur cette représentation de la figure. Et là, nous découvrons alors dans le jeu de ces dessins, la présentation, j'ai fait un aller-retour rapide, sur cette forme assise. Cette forme assise qui va tout doucement apparaître et se développer avec la période de la fin des années 30 et des années 40, et dans lesquelles on retrouve le thème de la maternité. Alors ça, ça permet de comprendre qu'avec Henry Moore, on a aussi une référence à une sculpture classique. Ce n'est pas quelqu'un non plus qui va rompre avec le passé, qui va tout jeter. Au contraire, il conserve des filiations. Et on retrouve là, par exemple, avec une œuvre qui date de 1942-1943, qui va faire partie justement de ces commandes qui vont venir au moment de la Seconde Guerre mondiale, un moment où on est très fort aussi dans l'affect par rapport au contexte de la guerre, des bombardements, du nombre de victimes, des séparations des familles avec les enfants, où on voit ici cette référence à la figure assise apparaître avec l'enveloppement de l'enfant qui est là et le début du drapé qui apparaît aussi, tout le monde dans la partie inférieure. Un drapé qui vient d'une référence, d'un voyage, presque un souvenir de voyage qu'il a effectué en Grèce, où là, il a été frappé par la sculpture antique. Alors, il avait de quoi la découvrir en Angleterre avec le British Museum, par exemple, mais c'est vraiment en allant là-bas, en effectuant ce voyage et la confrontation aussi avec les fameux petits tanagras, les enveloppements des drapés dans des formes. Et on voit qu'on a alors une sculpture comme là, ici, en 1944, une famille qui apparaît et qui va incarner ce noyau familial, le rapport à l'enfant et le drapé qu'il a. Cette forme aussi, donc là, qui n'est pas bien grande dans sa dimension, mais qui peut être passée du monumental à la trentaine de centimètres que la figure que nous avons en face de nous peut faire. Donc là, nous sommes d'ailleurs avec une maquette pour une commande monumentale. On retrouve cette démarche aussi des dessins que nous avons ici. En plus, ils sont très, très beaux dans le jeu des coloris, où on voit le jeu de la figure du couple qui se développe. Alors là, nous sommes, vous voyez, vraiment en rapport avec ce que nous venons de voir, le couple assis, ici, une figure de 1942. Et comment presque de la symbiose de ce couple, on peut regarder ici la figure qui se trouve donc sur la droite, voilà, ici. Comment cette figure va alors quasiment devenir une figure et une forme abstraite comme celle que nous retrouvons dans la partie inférieure ? C'est assez fascinant. Tout ce que tu montres, dessins comme les sculptures, c'est à la fois très anciens, très modernes, abstraits, figuratifs, intimistes, monumentales. Tu vois, à la fois quelque chose d'une forme usagée et naturelle et en même temps pétrie d'influences très diverses. Une énorme richesse, en fait, qui se concentre dans ces esquisses. Ici, un dessin qui appartient au musée, d'ailleurs. Oui, ça, pour ça, nous avons la chance d'être riche de ce dessin. Il me semble bien, d'ailleurs, qu'il est rectoversant, en plus, dans autre particularité. Mais c'est ça qui est séduisant dans l'œuvre d'Anne Rimoux. C'est ce rapport des formes qui peuvent, en effet, changer de taille, passer de la forme qui est toute petite, qu'on peut tenir dans la paume de sa main, à des formes monumentales, très pleines et qui, en même temps, ont une capacité de se fondre dans le paysage et de se marier à elle. Car ce qui est aussi une des forces d'Anne Rimoux, c'est, et on le voit parce qu'il n'a jamais lâché la figure humaine, jamais, même quand il passe à l'abstraction, on revient toujours et il y a toujours un lien à cette figure humaine, c'est une humanité, c'est qu'il y a une sensibilité qui va être là. On pourrait presque dire que, voilà, comme quand on retrouve là, parler de caractère monumental en rapport avec le paysage, comme la présentation ici du roi et de la reine en 1953, ils font 3,50 m d'eau, pour se donner une idée de ce que l'on a là, on est là avec des figures qui n'ont plus le caractère, et on voit de nouveau une évolution, on est quand même dans les années 50, avec un artiste qui n'a plus rien à prouver à personne, qui est la plus grande sommité de la sculpture en Angleterre à l'époque, qui a une reconnaissance internationale, et c'est un artiste qui est toujours en recherche, et qui cherche, qui creuse constamment cette figure. Alors, tu parlais aussi de matière, il y a ce côté patine qui va être très, très important, visuellement ou touché sur la présentation de ces sculptures, et ici, on rompt avec le roi et la reine, avec des figures très pleines et très rondes. On travaille beaucoup plus sur une figure de ruban, qui va être très souple en même temps, sur une figure dans laquelle nous retrouvons aussi comment il rend le travail des visages de l'homme dans cette forme incurvée, un peu presque forme cuillère qui est là, et puis ce profil caractéristique que l'on retrouve fréquemment dans la représentation de ce qui est pour lui la figure féminine, dans ce qui va être donné. Et là, quand on les voit dans leur ensemble, on est là en fin de temps avec une présence et un jeu de, je dirais, de lumière et de regard qui est travaillé justement par le travail, par l'orifice qui est effectué dans la sculpture. Une petite subtilité supplémentaire qui intervient, qui lui permet ainsi de jouer avec l'espace. Autre page, donc c'est là, on est là dans le verso justement de cette page de dessin dans laquelle je l'ai reprise puisque nous retrouvons en détaillant la page, dans la partie qui se trouve ici, nous retrouvons ce que nous avions vu en 1942-43, c'est-à-dire la figure de la maternité. Et on voit d'ailleurs, ça date de 1942. Donc là, on comprend, il cherche à capturer la forme qui va être là. Mais on trouve aussi sur cette page, et c'est ça qui est intéressant, c'est nous retrouvons cette figure assise sur un socle. Et voilà, quand je descends ici, on voit très, très bien aussi cette figure avec ce jeu de drapé sur les jambes qui est là et qui est assise sur un socle qui semble strié, feuilleté lui-même, donc une forme de sculpture qui est là. Donc là, c'est déjà présent dans cette période de la Seconde Guerre mondiale. Je précise que quand même, pendant la Seconde Guerre mondiale, Henry Moore va travailler pour l'État anglais, pour le gouvernement, va faire partie des artistes officiels qui rendent compte de la guerre. Et il fera des dessins absolument extraordinaires, des gens qui se réfugient dans le métro londonien au moment des bombardements et qui, eux, ne déboucheront sur rien comme sculpture et par contre, deviendront un témoignage très émouvant et très fort de cette période de Blitz, qu'a connu Londres. Et par la suite, ce sera d'ailleurs édité en portefeuille. Ce sera d'ailleurs un impact relativement fort en Angleterre. Et donc, j'ai repris volontairement cette page parce qu'elle date de cette période de la guerre, puisqu'on voit qu'en même temps, il est toujours en quête de formes, de sculptures. Et le temps que ça peut prendre, parce que cette forme qui est là, assise, eh bien, c'est celle que nous connaissons tellement bien au musée, de cette forme, de cette femme assise, drapée que nous avons là et qui date pourtant de 1958. Donc, on la voit émerger dans les années 40, puis elle va prendre des années pour aboutir dans son atelier en pleine campagne avec là, presque comme nous l'avions vu sur les dessins, assise avec le jeu du drapé. Et on voit que le socle que nous lui avons attribué reprend presque la forme striée que nous avions d'ailleurs sur le dessin précédent qui lui est daté de 1942. Et alors là, nous sommes sur ce côté profil où on trouve presque là, en même temps, le jeu de ruban du roi et de la reine, vu précédemment, mais suivant, alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de découvrir que dans cette figure, nous avons la même tête que dans le roi et la reine, avec cette forme, regardez, qui en fait, on le comprend là, quand on la voit de profil, elle a vraiment ce petit nez délicat, à la grecque, qui est là. Et puis, vue de face, on se rend compte qu'on est presque dans une référence cubiste qui se retrouve. Et une autre référence qui intervient aussi, c'est qu'Henri Moore s'était tout à fait passionné pour les armures et les casques du Moyen Âge. Et il avait été dessiné ce qui se trouvait dans la collection de M. Wallace. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y aura ensuite une exposition, la Wallace Collection, deux sculptures d'Henri Moore qui se rapportent à cette influence. Nous retrouvons aussi sa facture particulière pour travailler le regard, l'œil, donc qui va créer le jeu d'ombre de lumière, le travail, on voit ici, très déjà, même sans, avec le spot qui est lancé sur cette figure, et cette femme creusale, imposante, mais avec sa petite tête délicate qui est là. Et j'allais dire, sa pleine humanité aussi qui est donnée. Et là, nous avons de la chance. C'est une œuvre avec un très beau tirage. Donc, c'est une œuvre qui a été acquise directement à l'atelier d'Henri Moore en 1959. On voit là tout le travail aussi de la fonte, donc du fondeur parisien Sus, qui était chargé de réaliser les œuvres de Henry Moore. Et sa recherche aussi de matière qui intervient, et ça, là, font partie des finitions que le sculpteur apporte à son œuvre. Alors, j'espère donc avoir donné l'envie de venir voir cette œuvre pour le cadre du musée. Vous savez, ici, ça a quand même un côté un peu monumental, 1,87 m sur 2,7 m, 1,54 m de profondeur. Et nous terminons sur cette vue des étagères de l'atelier d'Henri Moore qui nous font passer du monumental au tout petit. Ce qui est très touchant parce qu'alors, on voit bien qu'il y a aussi le jeu des concrétions, les galets ramassés sur les plages dans lesquels il a pu sculpter les fragments d'os aussi. On va avoir, regardez là, des œuvres abstraites, mais qu'on fait, je vous ai parlé de casques, on a parlé de l'armaya, des aztèques. Toutes ces éléments se retrouvent vraiment presque dans le… quand on parcourt comme ça les figures allongées, on a sur vraiment la visite de cette petite étagère, eh bien, l'ensemble de cette œuvre étonnante qui va des années 1925 aux années 1980 d'un sculpteur qui n'a pas tellement varié les formes, les sujets en tout cas, mais qui a apporté un caractère prolixe, extrêmement inventif, imaginatif, sur la présentation de ce rapport de la sculpture à l'espace, du plein ou du vide, mais comment cette sculpture peut aussi incarner l'humanité. Merci Sylvie pour ce regard informé et gourmand en même temps sur la sensualité et la richesse des formes de Henry Moore. Et bien sûr, on va retourner au musée pour admirer cette figure drapée que tu nous as si bien commentée. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada